Zoom sur votre émission avec la CCI de Lyon, premier accélérateur des entreprises de votre département. Nous avons été à la ferme des Fromantines à Orgy, près de Chevan. Nous y avons rencontré Cyril Giraud, céréalier et producteur de pâtes, les Fromantines. Installée depuis 2003, la ferme est une histoire de famille. Je transforme une partie de mes céréales sur la ferme directement, depuis trois ans maintenant. Donc, je transforme ça en farine et surtout en pâtes. On a un contexte aujourd'hui agricole qui est quand même très compliqué. Là, cette année, les prix se sont envolés, mais il y a deux ans, c'était à rader pas crête. Et on sait très bien que ça va redescendre aussi à un moment donné. On est tellement soumis aux cours mondiaux qu'aujourd'hui, on n'arrive plus à gérer comme avant. Avant, on savait qu'il y avait des règles. On savait qu'à telle période de l'année, les prix remontaient, à telle autre période, les prix redescendaient. Mais ça se tenait grosso modo toujours. Et depuis plusieurs années maintenant, ça devient de plus en plus compliqué. Et donc, les trésoristes deviennent vraiment de plus en plus tendus. Et donc, du coup, l'idée, c'était de trouver un produit transformé qui donne vraiment de la valeur ajoutée aux céréales. Au départ, j'avais pensé à faire de la farine ou de l'huile. Le problème aujourd'hui, c'est qu'il y en a beaucoup qui sont sur ce créneau-là. Il fallait vraiment trouver un produit qui change de l'ordinaire, mais qui soit aussi facile à consommer. Et les pâtes, en fait, je me suis dit, en fait, les pâtes, tout le monde en mange des pâtes. Donc, ça reste un produit simple, facile, accessible. Et puis, justement, plutôt que de se baser toujours sur des pâtes classiques, en fait, l'idée, ça a été de faire vraiment des pâtes plus évoluées, qui changent de l'ordinaire. Et donc, du coup, pour ça, j'ai commencé avec des pâtes au blé tendre, des pâtes aux petites épeutres. Donc là, c'est le moulin. Donc, c'est un moulin combiné. C'est-à-dire qu'il y a la partie moulin et la partie bleuterie. Donc, la bleuterie, c'est tout ce qui est tamisage. Le grain, il est chargé en haut, dans la trémie. Ensuite, quand le moulin est en route, en fait, ça fait vibrer la petite coupelle qui se trouve en dessous, qui fait tomber le grain de façon régulière au milieu des meules. Donc, il y a deux meules, c'est deux meules en pied. Donc, il y a une dormante et une tournante. Donc, la dormante, c'est celle qu'on aperçoit ici, qu'on voit là. Donc, celle-là ne bouge pas, elle reste fixe. Et celle qui est dans la partie où on voit l'inox, là, ça, c'est la tournante. Donc, il y en a une qui tourne sur l'autre. Et en fait, on règle simplement l'écartement entre les deux meules, suivant le type de grain qu'on veut moudre. Ensuite, le grain, quand il est moulu, il y a une petite raclette autour qui emmène la farine qui en sort. Donc, la farine est expulsée sur l'extérieur des meules. Ensuite, elle tombe dans le tamisage. Et en fait, le tamisage, vous avez un système de tamis fin. Et avec une brosse à l'intérieur qui tourne. Et en tournant, elle fait passer la farine. Alors, là, on est sur un tamis fin, à 180 microns. Donc, on va faire de la farine qui va être de type 65-80. Donc, là, ça, c'est de la farine de blé. Et ensuite, derrière, on a ce qu'on appelle le remoulage. Donc, l'objectif, c'est qu'il y en ait le moins possible ici et le plus possible là. Donc, ça, ça dépend comment est réglé le moulin. Et ça dépend surtout aussi de la qualité du grain. Et ensuite, à la fin, sort le son. Donc, une fois que le grain est passé, il ne reste plus que le son. La particularité des fromentines. Alors, ça s'appelle des fromentines. Elles n'ont pas l'appellation pâtes alimentaires réelles. Puisque, normalement, pour que ça soit pâtes alimentaires, il faut que ça soit avec du blé dur, 100%. Et moi, la particularité, en fait, c'est que je fais des pâtes sans blé dur. Donc, il n'y a pas d'œuf non plus. C'est que de la farine et de l'eau pour faire le mélange. Ce qui donne des pâtes un petit peu plus faciles à digérer. Et surtout, on sent vraiment le goût de la farine, le goût de chaque céréale dans les pâtes. La machine à pâtes. En fait, il y a deux bâtes mélangeurs. Il y a un premier mélangeur où on met la farine et l'eau. Alors, on ne met pas beaucoup d'eau, en fait. C'est vraiment, ça fait une espèce de pâte à crumble, en fait. Ça fait une pâte assez sèche. En moyenne, on est autour de 20% d'eau par rapport au volume de farine. Et donc, ensuite, ça bascule dans un deuxième mélangeur qui fait extrudeuse aussi en même temps. Donc, en fait, là, ça continue de mélanger. Il y a une grosse vis sans fin qui pousse. C'est une extrudeuse, tout simplement, qui pousse dans le moule. Donc, il y a différents moules suivant la forme des pâtes, suivant la forme que je vais donner. Et en fait, il y a un couteau qui passe devant le moule, qui tourne sans cesse et qui coupe les pâtes en fonction de la taille que je veux. Et en fait, donc, du coup, ça tombe sur des petites claiettes qui sont ventilées. Donc, les pâtes, elles se collent en tout. Et ensuite, je les répartis au fur et à mesure sur un chariot dans des grandes claiettes qui font 1,50 de l'art. Et qui sont répartis en fines couches, empilées sur un chariot. Et ensuite, tout est mis dans le séchoir. Ensuite, ça part en séchage pendant 17 heures. Donc, c'est un séchage à basse température. Donc, ça sèche à 45 grammes maximum. Pour vraiment préserver toutes les qualités nutritives des pâtes. Et une fois que les 17 heures sont assayées, donc, je les sors, je les mets dans des conscresses alimentaires. Donc, là, j'ai un séchage au chariot. Il faut compter 5-6 heures pour remplir ses choix. Je mets entre 200 et 250 kilos de pâtes fraîches dedans. Donc, le temps de les faire. Alors, si je fais qu'une seule sorte de pâtes, effectivement, ça va un peu plus vite. Parce que je n'ai pas changé de moule. C'est toujours la même recette, donc ça va vite. Dès que je fais un peu ce que j'appelle moi de l'épicerie, c'est quand je commence à changer un peu de sorte de pâtes pour faire de la réapro dans mes stocks ou sur certaines commandes aussi particulières. Des fois, ça arrive, donc, du coup, là, oui, ça perd un peu plus de temps parce que les changements de moule, les nettoyages entre deux, il faut faire un ordre bien précis. Je ne vais plus sans gluten d'abord et je ne vais plus gluten à la fin. Et petit à petit, j'ai essayé avec de la lentille, j'ai essayé avec des pois chiches, j'ai essayé avec du sarrazin. Et puis, les recettes se sont abouties petit à petit. Et voilà, et aujourd'hui, j'ai cette sorte de pâtes fraîches. Donc, j'en ai au but tendre, au petit épeute, au grand épeute, aux lentilles, aux pois chiches, au blé sarrazin et au sarrazin. Pour vous procurer ces produits, vous pouvez les trouver dans des épiceries de la région, dans la grande distribution comme Attaque, au drive fermier, à la Ruche et si vous le souhaitez, directement à la ferme des Probrantines.